Bonjour, nous voici donc à Washington pour une découverte en 24 heures de la capitale des Etats-Unis. On commence ici, devant le Watergate. C'est ici que commença le début de la fin de Nixon. Un voyage empli de culture, un voyage rempli de faits politiques, un voyage rempli de donuts. Tu vois, je te l'avais dit. Allez, viens. On marche sur ces berges aménagées où il y a pas mal d'Américains et d'Américaines qui courent. Hop, tac, une Américaine, un, deux autres Américaines. C'est assez joli. On est juste à côté de la rivière Potomac où on voit des avirons qui s'entraînent, peut-être pour Barthes, l'université d'Harvard. Nous ne le saurons pas. Washington, la capitale, la ville des présidents. On est en train de longer la fondation de John Fitzgerald Kennedy. Et là, nous allons dans quel parc, Lulu ? Dans le National Mall Park. C'est là où on verra le mémorial d'Abraham Lincoln, le mémorial de Martin Luther King, le mémorial des guerres de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam. Il n'y en a qu'une seule qui ont gagné un superbe parc. Il pleut dès ce matin, ça ne fait rien quand on y croit, quand on aime l'aventure. On y va. On y va. La pluie, ça ne nous fait rien. Suivez-nous. Ça y est, on y est dans ce superbe parc au cœur de Washington DC. Nous allons commencer par le premier bâtiment, le mémorial d'Abraham Lincoln. Le 16e président des Etats-Unis, celui qui a aboli l'esclavage. Les hordes de touristes arrivent. L'envahisseur est proche des pluies dignes d'une mousson tropicale. C'est en train de s'abattre sur nous. Je te propose d'aller voir le mémorial sur la guerre de Corée. Allons-y. Nous pouvons le faire. Il ne pleut plus, on reprend notre visite du National Mall depuis le monument de la Seconde Guerre mondiale, direction le plus grand monument en pierre du monde. J'ai nommé le monument de Washington. Mémorial de Lincoln, monument de Washington. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir dans ce parc ? Ça vient d'en venir. On continue la route. Nous allons vous emmener au Jefferson Memorial. Viens avec nous ! Nous marchons sous les cerisiers. C'est très joli, tout autour d'un petit lac. On se dirige vers le mémorial de Jefferson. Magnifique, en marbre blanc, avec des colonnes. Vous voyez là, les cerisiers juste au-dessus de nous. C'est quasiment du Koh-Lanta. Nous voilà, on passe du Jefferson Memorial, le monument de Washington derrière nous. On va aller faire un petit tour. Regardez une belle statue en bronze de Jefferson. Et après, on va aller manger. Parce qu'on n'en peut plus. On ne fait que des allers-retours. On fait le parc dans tous les sens. On se trompe tout le temps. On se trompe tout le temps. C'est assez infernal. Donc là, allons vite voir ce mémorial de Jefferson. Qui est beaucoup plus joli d'ailleurs, de loin que de près. Ne le dites pas. Nous sommes dans un parc national américain. On ne plaisante pas avec les rangers. Allons voir ça. Et après, c'est Donuts and Fried Chicken. Et nous voilà avec des donuts. Non, avec des sandwiches de poulet frit. Lucille a même un sandwich de poulet frit où le beignet, en fait, c'est un donut. Petite ambiance américaine. Football américain jusque là. Grosse recommandation pour le Astro Donut Fried Chicken and Beer. Très, très bon. Petite bière de Chicago. Maintenant, place au musée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Nous voici de retour dans la civilisation. On arrive au National Mall. Juste avant, on va aller à la National Gallery. Juste ici. C'est un peu le Louvre d'ici. Il y a beaucoup de choses européennes du XVIIe, XVIe siècle. Là, on arrive dans le plus beau. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 201. C'est tout. 24404 repas. On n'en peut plus. On est restés coincés dans une salle impressionniste. Finalement, on va aller prendre le métro. On va quand même sortir voir le Capitole. On traverse le parc, on prend le métro et on rentre. Belle journée quand même à Washington Ouais, ouais, belle journée Allez